Hey salut les amis c'est Martin et moi c'est Rick et vous regardez The Banking. Hey la gang c'est Rick et je suis avec moi et pour The Banking on parle programmation 2017. Donc premièrement nos épisodes en ligne ça commence le 2 mai. Ça n'a pas manqué ça va dans tous les deux semaines les mordis. On va mettre ça en ligne. Donc on va parler des dates, nos visites, où est-ce qu'on s'en va cet été. On commence le 21 mai, on s'en va où Martin? On s'en va au Canadian Motorsport Park à Bowenville à l'Ontario. Ça ça va être la fin. Première course de la série Pinties cette année. On va aller faire la couverture de tout ça là-bas au circuit. Ensuite le 17 juin on s'en va à Vallée-Jonction, Autodrome Chaudière. L'endroit où M. Alex Labin a gagné sa première victoire en Ascar Pinties. Est-ce qu'il va être capable de le répéter en prochain? On va être là sur place pour le voir. Ensuite le 8 juillet où on va? On s'en va à Icar, Icar Expérience. C'est toute une méchante patente. Un beau circuit routier. Puis on va revenir avec des extraits de tout ça avant la course. Exactement. Donc, circuit routier à Mirabel. Ensuite, on s'en va le 4 août à Granby. Cours très spéciale, Martin va vous en parler. Défi Vision Mira. Imaginez-vous donc que tous les pilotes des voitures qui vont être sur la piste cette journée-là sont aveugles. Ils sont vraiment aveugles. Moi j'ai fait l'expérience en 2008, j'étais un copilote. C'est fou, Eric. Qu'est-ce que ça se rende dedans? T'attends la tôle. Imaginez-vous avec un haut volant d'arrivée d'une voiture, vous ne voyez pas rien. Vous entendez des ailes d'état 1 pété. Il ne manquait pas ça à l'autorome Granby. On va faire la couverture de ça le 4 août. Notre date suivante va être le 13 août. On s'en va au Grand Prix de Trois-Rivières. La plus grosse course au Québec du NASCAR Pinties. On va aller faire la couverture de la fin de semaine. On va voir des pilotes de partout. Il y a même des pilotes américains qui vont se présenter. C'est un prestigieux événement du Grand Prix Trois-Rivières. C'est au-dessus de 50 ans qu'il existe en plus. 50e anniversaire. Ensuite, à mon avis notre plus grosse date de l'année, le 25 août à l'autorome Granby. Qu'est-ce qu'on va voir? OOOOH! The L-Bar Super Sprint! Vous gagnez votre loge en plus. L'autorome Granby et The Banking vous offrent votre loge. Pas juste pour une personne, pas juste pour deux, pas juste pour trois. Combien? Pour six personnes! OOOOH! Que ça va être fou! Un par un Super Sprint! Il y a de gagner notre loge pour mettre le drapeau vert et qu'on s'assure dans le P-score. À ne pas manquer! Alright, notre dernière date de la programmation 2017. Ça va être le 9 septembre. On s'en va à l'autorome. C'est le stache pour la course du NASCAR Pinties. C'est les mêmes choses, on va aller faire la couverture. Yes, pis ça va être la dernière course en 2007 de NASCAR Pinties. En sort, les Québécois en n'a pas manqué. On va être très excitants. Très belle celle! Très belle celle qui s'en vient pour The Banking. Si t'as ne pas raté. Be there! Salut tout le monde! C'est Eric pour The Banking. Le premier épisode de notre premier segment aujourd'hui. Et on commence directement avec les nouveaux Tétan Ascar 2017. Donc pour la série Cup, on a un nouveau commanditaire Monster Energy qui vient se joindre. Mais après apporter un vent de renouveau à la série. Et on va directement parler des nouveaux règlements. La plateforme aérodynamique des voitures. Vraiment quelque chose de nouveau. qui se fait suite au règlement de l'an dernier. L'an dernier, on a voulu retirer de l'appui aérodynamique des voitures pour rendre la conduite plus difficile. Cette année, on réduit la barrette avant. On va la réduire environ 3 pouces pour enlever de l'appui aérodynamique à l'avant. Rendre les voitures plus surviveuses. Donc plus difficile à conduire, plus difficile à contrôler pour les pilotes. Même chose, on a réduit l'épaisseur de l'aileron arrière. Donc en tout, on a enlevé environ 500 livres d'appui aérodynamique sur la voiture cette année. Et on s'assure que la conduite arrière est limitée complètement à zéro. On veut limiter la conduite arrière des véhicules. Et les pneus, une autre chose très importante, doivent être utilisés au début de la course. Ceux qui ont été pris en qualification. Un atout stratégique très important pour les équipes. Par la suite, avec le nouveau format de la course dans la série. Donc très important, on vient scinder la course en 3 étapes différentes. Les 2 premières étapes vont être un peu plus courtes que la dernière. À la fin de cette étape-là, on présente le drapeau à Daniel Vert. Le premier pilote qui franchit la ligne d'arrivée à cet instant se mérite un point pour les séries éliminatoires. Et le top 10 se mérite 10 à 1 point respectivement. On dépose par la suite une période pour aller faire des arrêts au puits. On va faire la même chose pour la deuxième étape. Et la dernière étape, ça reste identique à l'an dernier. Donc le vainqueur de la course se mérite sa place dans le chase de fin de saison. Les points sont distribués aux 40 premiers pilotes. Et un petit ajout, le vainqueur de la course se mérite également 5 points bonis pour le séries éliminatoires. Ces points bonis-là comptent dans toutes les rondes du chase. Jusqu'à la fin à Houston Miami. Même chose que l'an dernier, le format ne change pas pour la dernière course de saison. Les 4 meilleurs pilotes pour le championnat. Et c'est ce qui conclut notre premier segment de The Banking. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ces règlements-là pourraient s'appliquer pour la série P10 au Canada? Vraiment une question. C'est pas le même format. C'est pas exactement les mêmes voitures. Mais des questions qu'on veut savoir. Qu'est-ce que vous en pensez. Et la semaine prochaine, notre prochain épisode. On va en faire un petit résumé. On va aussi aller aux pistes. Parler aux officiels, aux crew chiefs, aux pilotes. Savoir qu'est-ce qu'eux en pensent. Prenez le temps de venir visiter notre page Facebook à The Banking Guide TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501